Alors les amis qu'est ce que vous savez de la reproduction des porcs je sais déjà pas grand chose mais ne vous inquiétez pas je vais vous en dire plus sur le sujet on va être précis et concis comme d'habitude honneur aux femmes dit-on souvent alors il faut savoir que la truie qui est la femme de monsieur le porc atteint sa maturité sexuelle à l'âge de six mois c'est vrai qu'à partir de quatre cinq mois on va commencer à observer les premières chaleurs mais il est très généralement recommandé de laisser ces chaleurs là passer question de permettre à madame la truie d'atteindre la maturité nécessaire pour pouvoir supporter une gestation c'est un peu comme une jeune fille qui va commencer à voir ses premières règles à 10 ans la maturité physiologique est déjà là mais la maturité phénotypique n'y est pas encore bon là je crois que j'ai un peu utilisé trop de thèmes techniques de toutes les façons si vous ne comprenez pas dites moi en commentaire et je vais prendre la peine de vous réexpliquer et donc une fois que la femme de monsieur le porc atteint la maturité phénotypique nécessaire pour supporter une gestation monsieur le porc va la baltasar et à la mettre bas une portée moyenne de 12 petits après trois mois trois semaines et trois jours très exactement maintenant pour ce qui est de la portée ça peut varier fonction des races et surtout fonction du jour durant lequel madame la truie a été baltasarée par monsieur le porc à ce niveau il faut savoir que madame la truie n'est pas comme les 400 femmes de baltasar madame la truie ne libère pas à toute position à tout moment et surtout à n'importe quelle heure madame la truie est très 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 capricieuse par contre monsieur le porc lui il est comme baltasar lui il a envie de fourrer à tout moment à toute position peu importe le trou pour monsieur le porc tout trou est trou lui n'a pas de problème si ça se trouve même là c'est son frangin lui n'en a rien à foutre monsieur le porc n'en a rien à foutre frangin ou pas lui il veut juste fourrer il veut centraliser les dents oui pour monsieur le porc tout trou est trou le trou c'est le trou on met les dents on ressort par contre madame la truie aura ce qu'on appelle la période de chaleur qui va durer trois jours et ceci tous les 21 jours c'est vrai que ce n'est que pendant ces trois jours là que monsieur le porc aura le droit ou la possibilité de baltasar et madame la truie à défaut de ça s'il essaie un autre jour il va se prendre une raclée légendaire et donc pendant ces trois jours là il y a un jour durant lequel madame la truie est plus disposée à se faire baltasar et par monsieur le porc et ce jour là c'est notamment le deuxième jour donc durant ce jour là l'excitation de madame la truie est à son paroxysme ça veut dire que tu la touche ce voilà même toi les livres dès que tu la touche pendant le troisième pendant le deuxième jour là dès que tu la touche toi les livres elle s'immobilise le papa pardon mets les dents papa mets les dents pardon pardon je peux vous dire à quel point son niveau d'excitation est immense et ceci va se manifester par un gonflement de la vulve un rougissement de la vulve des écoulements transparents au niveau de la vulve donc vous voyez que monsieur le porc n'a plus besoin de préliminaires il vient seulement oui c'est de ça qu'il s'agit et donc puisque ce deuxième jour là madame la truie son excitation est au paroxysme ça veut dire que si elle se fait baltasar et ce deuxième jour là elle sera très heureuse elle sera en extase à l'enfer qu'elle va produire un maximum de vules qui seront fait gonder par contre si monsieur le porc la baltasar le premier jour là c'est mort ça réduit n'est ce pas drastiquement le nombre de petits à la mise bas si monsieur le porc la baltasar le troisième jour c'est pareil ça réduit drastiquement le nombre de petits à la mise bas par contre lorsqu'il le fait le deuxième jour et le troisième jour par la suite c'est vrai que après c'est plus nécessaire c'est là à fait une fois c'est bon par mesure de protection toujours pour le faire le deuxième jour et le troisième jour là ça va de soi ça dépend de tout un chacun maintenant pour ce qu'il fait de monsieur le porc il faut savoir que lui également il atteint sa maturité sexuelle à l'âge de 6 mois mais très généralement on recommande de croiser les femelles avec un mâle plus âgé qu'elle vous voyez donc c'est pas tellement différent de ce qui se passe chez nous les humains chez nous en afrique on recommande aux hommes d'avoir un minimum de 10 ans d'écart avec sa ou ses femmes il y en a que chez les blancs là qu'on peut observer les choses comme ça un gars qui monte sur sa gamme et bon après dans le cas de solution on peut comprendre que le gars voulait les papiers hein il voulait aller au state là ça peut se comprendre mais maintenant le jacier là on explique ça comment bon bref c'était juste une parenthèse hein sinon il faut savoir que la question du croisement ne se pose plus qu'en afrique dans les autres pays ils sont à l'ère de l'insémination artificielle mais désormais en afrique grâce à notre entreprise vous pouvez désormais faire un élevage de porc sans mâles ça veut dire que si par exemple vous voulez débuter avec 50 femelles reproductrices vous prenez juste les 50 femelles reproductrices et vous n'avez plus besoin de prendre je sais pas trois ou cinq mâles les mettre à côté pour les nourrir question que le moment venu il croise vos 50 femelles reproductrices ok lorsque vos 50 femelles reproductrices seront en âge d'être croisés nous notre entreprise viendront dans votre ferme pour faire l'insémination artificielle avec des sémences de mâles sélectionnés voilà ça vous fait économiser en temps ça vous fait économiser en argent parce que l'argent avec lequel vous deviez nourrir et entretenir les mâles vous allez économiser ok et de plus ça vous permet d'être synchro ça veut dire que vos 50 femelles vont mettre bas au même moment et là l'activité devient plus intéressante donc pour tous les éleveurs qui seront intéressés par cette offre là vous nous contacter juste au mémo qui s'affiche là et nous donnerons plus d'ample d'informations là dessus bon là je pense que je n'ai rien oublié annoncé les testicules du port peuvent peser jusqu'à dix kilos ce n'est pas la maladie ce n'est pas une malformation regardez vous ce sont ces testos monsieur le port c'est un homme viril vous Sous-titrage ST' 501